Sous-titrage Société Radio-Canada Comment a débuté ce rêve chez cet homme que vous êtes? Évidemment, je pense que ce rêve-là est né petit à petit en moi. Déjà, pendant les années de collège, je m'intéressais au monde. Paul Gérin-Lajoie a créé le ministère de l'Éducation parce que lorsqu'il est entré et a été nommé avec le gouvernement de Lassage en 1960, parce qu'ils se sont fait élire le gouvernement de M. Lassage avec la thématique, le slogan « Maître chez nous ». C'est sûr que pour être maître chez nous, ça passe par l'éducation quelque part. Il faut s'assurer que le peuple est très instruit. Et puis, on avait peut-être des dépendances encore qui nous venaient d'anciens régimes politiques, où on est entouré aussi quand même de neuf provinces anglophones. Alors, il fallait sortir le Québec un peu de sa noirceur et de son éducation. Alors, au départ, il a été nommé ministre de la jeunesse et de l'instruction publique. Et c'est lui qui a transformé le ministère, ce ministère-là, en premier ministère de l'Éducation, création, qui a eu lieu en 1964. Bien, je vais commencer au Québec. Ma motivation au Québec, c'est de mettre l'éducation à la portée de tous les enfants des quatre coins du Québec. Ce qui n'était pas le cas, il y avait des endroits sans école, des endroits sans professeur. Et puis, il n'y avait pas d'enseignement secondaire, sauf à Québec puis Montréal. Alors, là, ça a été vraiment ma motivation, choc, si je peux dire. Au papa, à PGL, il y avait déjà une entreprise dans le transfert de technologie. On est ensemble d'ailleurs là-dedans. Et au départ, quand la fondation a été créée, a été créée par ses fonctionnaires, par ses amis fonctionnaires, qui ont donné comme cadeau, en partant de l'ACDI, une belle charte, une belle charte, avec un peu d'argent dedans, qui venait justement de la plupart de ses fonctionnaires, de ses hauts fonctionnaires. L'ACDI a matché un peu l'argent qui était dedans. Papa en a mis aussi. Demain, c'est venu progressivement parce que j'ai d'abord été dans le cadre gouvernemental. Puis, petit à petit, ma idée d'avoir ma propre fondation, avec mes propres objectifs, les enfants. Et puis, de là, il n'y avait pas assez d'argent pour véritablement démarrer une grande fondation. Alors, les premières années, c'était très simple. On a donné deux bourses à des étudiants africains. Et c'est moi qui gérais ça, avec papa. Moi, j'ai toujours eu des rêves grands, des objectifs grands. Au-delà de la mesure, évidemment, de mes capacités du moment. Mais j'ai toujours eu confiance dans un avenir à bâtir qui soit sans limite. Qu'est-ce que particulière d'une journée comme aujourd'hui? On vient accueillir nos amis africains qui arrivent effectivement de plusieurs pays. Et donc, c'est mon privilège de les recevoir et de leur souhaiter la meilleure des chances dans ce grand concours. Et pour eux, souvent, ce sont des jeunes et des accompagnateurs qui arrivent de pays qui n'ont jamais eu la chance de visiter, évidemment, les pays comme le nôtre, le Canada, ou même, des fois, c'est leur premier pays en dehors de leur village. Il faut se souvenir de ça aussi, ces jeunes-là. Ils ont compétitionné au niveau d'un village, d'une région, d'une municipalité, d'une ville. Et tout à coup, aujourd'hui, ils nous arrivent comme ça, un peu fatigués, évidemment, après les longs trajets passés par Paris, par Casablanca. Alors, pour eux, c'est un grand voyage. Et puis pour nous, c'est le début de notre grande finale et la fin, effectivement, d'un beau projet. C'est beau, c'était... Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand vous accueillez ces jeunes-là? C'est une grande fierté de rencontrer les finalistes qui arrivent des différents pays. Donc, on est très heureux. C'est une chance tout d'abord. Puis après, beaucoup d'émotions parce qu'on se rend compte que c'est un grand voyage pour eux. Donc, on essaye de les accueillir le mieux possible pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Puis qu'ils arrivent avec le moins de stress possible dimanche parce que c'est quand même un énorme événement. Abdul Rahim va être avec le finaliste du Mali et le finaliste aussi du Burkina Faso. Donc, voilà, ils vont pouvoir se poser avec leur accompagnateur. Et puis, je pense que ça va être une bonne nuit de sommeil déjà qu'il va les attendre dans un premier temps. C'est lui qui pourra répondre à tes questions. Puis moi, tu me verras tous les jours aussi. Mais Yousouf, ce sera la personne référente. Ok? On va essayer de te donner des personnes à qui tu vas pouvoir te rattacher. On va après te laisser tout seul. Je suis du Niger, donc il ne vient avec personne. D'accord. Donc, je vais assurer le parrainage de ce petit. Bonjour. François Géralajoie, c'est le directeur de la formation. Tu as des écrits à trop vite, là. Oui, hein? Oui, hein? C'est le fils de Paul Géralajoie. Ça va bien? Tu as bien voyagé? C'est bien passé? Oui, on est bien fatigués. On est bien fatigués? Ok. Bon, tu vas. Tu vas bien? Ah oui. La santé, la famille. Tu as volé par-dessus les bouchons? On a essayé, on a essayé, on a essayé. Je ne crois pas qu'au moment où ils arrivent ici, qu'ils pensent trop aux compétitions. Je pense qu'ils pensent plutôt d'épaysement, qu'est-ce qui va m'arriver, où je vais aller, qui m'attend, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce séjour. Alors, et la compétition, bien, ça viendra en temps et lieu. Hé, mon ami, mon ami Doutier, ça y est, comment ça va? Ça va bien. Ça va, oui. Et toi? Oui, ça va bien. Content de te revoir, Doutier. Oui, ça va. Ça va? Tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Ok. Merci. C'est ta santé? Oui, ça va. Bonjour les jeunes. Moi, c'est François. François Gertreau, tu as les mains froides, hein? C'est le Canada qui est trop froid? Ou si c'est toi qui es un peu épeuré? Oui. Tu es un peu les deux? Tu es fatigué un peu? Comment tu t'appelles? Samba. Comment? Samba. Samba. Qui est le meilleur? Le Mali ou le Sénégal? Le Mali. Ah! Et toi, bonjour, ça va bien? Comment tu t'appelles, toi? Samba. Samba aussi? Saoudatou. 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 Ça a été bien le voyage? Alors, c'est Doutier Doumbia, qui est notre partenaire au Mali, qui est notre responsable terrain et qui travaille avec la Fondation depuis plusieurs années, mais comme responsable depuis deux ans. Un travail phénoménal pour nous. Doutier, encore à toi, bienvenue au Canada. Merci bien. Et puis, je te souhaite un bon séjour avec nous. Je suis très heureux d'être parmi vous aussi. Et est-ce que le Mali va encore gagner cette année? Je suis venu avec l'assurance... L'assurance! Oui. De faire gagner les deux. Parce qu'en général, ils sont très compétitifs. Et il y en a toujours un de nos jeunes amis africains qui se faufilent dans sa catégorie, la classe d'immersion, comme grands gagnants. Alors, ils deviennent pour nous, éventuellement pour la Fondation sur nos programmes d'intervention dans les pays, ils deviennent éventuellement des ambassadeurs de premier rang, parce qu'ils se souviendront toute leur vie, évidemment, de ce grand concours et de leur venue au Canada et de cette participation. Alors, comme je l'ai dit, on retrouve souvent dans le pays, quand on retourne au Sénégal, au Mali, qui ont participé depuis plusieurs années, de ces ambassadeurs qui ont aujourd'hui 25 ans, 30 ans. Comment tu vas? C'est bien, Christiane. Comment va bien? Alors, tu me présentes les gagnants, Christiane Thoé, la représentante de la Fondation Burkina Faso à Ouagadougou, qui arrive, elle aussi, de ce long périple. Comment ça va? Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Steve. Steve? Oui. OK. Cette année, on a eu vraiment une belle édition avec beaucoup d'enfants qui sont impliqués. Tu es à Ouagadougou. Presque 36 000 élèves et dans plusieurs provinces, vraiment, c'est un engouement général. Je m'appelle Bittibali Zerbo-Rose. Et le nom de famille, c'est? C'est Bittibali Zerbo. Et le prénom? Rose. Rose! C'est tellement facile, pourtant. Qu'est-ce que tu as ressenti quand l'avion est parti? J'étais... j'ai senti de l'émotion. De l'émotion. C'est pour la première fois que je montais dans l'avion. Et c'est comme si j'étais... je voyais un autre pays pour la première fois. C'est comme si tu voyais un autre pays pour la première fois. Donc oui, on a des jeunes qui compétitionnent entre eux au niveau d'un jeune âge. Mais oui, aussi, en termes de solidarité, on fait la même chose dans nos interventions auprès des populations nécessiteuses dans le domaine scolaire. Alors on a de nos enseignants chez nous québécois, avec des enseignants et anciens enseignants burkinabés, qui interviennent au niveau de l'école, au point de vue administratif, au point de vue pédagogique, au point de vue académique. Au niveau national, c'était facile. Mais au niveau régional, c'était un peu difficile. On essaie de utiliser aussi le même vocabulaire. Mais depuis deux ans maintenant, on a vraiment une version africaine de la dictée PGL, qui est entièrement éditée, imprimée, des auteurs africains qui travaillent au niveau de cette dictée. Évidemment, il y a une homogénéité, il y a une convergence, mais il y a plus que ça aussi. On homologue un peu tout ce qu'on fait avec le côté africain et avec le côté canadien. Et de là, par la suite, quand ils arrivent ici, ils se pratiquent un peu de la même façon, avec le même vocabulaire, pour s'assurer que tout le monde est sur le même pied au niveau de ces autres. Alors comme je l'ai dit, la syntaxe, les règles grammaticales sont bien établies au départ du projet. Mais ce qui est intéressant au niveau de l'Afrique, c'est qu'il y a les thématiques. La thématique demeure la même, mais les problématiques sont complètement différentes. Et on peut, à ce moment-là, s'adresser beaucoup plus aux jeunes en fonction de ce qu'ils vivent chez eux. Les enfants se sont préparés. Tout le monde avait son sac pour venir au Canada. Vous voyez, tout le défi est là. Tout le monde est intéressé à, en tout cas, à perfectionner le français. Parce que les enseignants étaient déjà du courageux. Mais de plus en plus, avec la dictée, c'est une façon vraiment souple d'intéresser les enseignants et les élèves à cette discipline. Et je crois que le ministre a beaucoup apprécié cette façon de motiver les équipes d'école. Merci beaucoup. Bienvenue à Montréal. Merci. Ça va? T'es content d'être ici? Ça a été dernière minute, hein? Vous avez déjà vu une grande ville comme ça? Nord-Américaine? Non, hein? C'est bien. Elle est rose. Je crois que vous avez mon verre. Oui. La dictée BGL, c'est d'abord une très grosse machine. On parle de budget quand même exceptionnel. On parle quand même de budget entre trois ans et un million pour organiser tout ça. Et on parle de 110 jeunes qui arrivent de partout à travers le Canada. Évidemment, dans la région illimitrophe de Montréal, il y a quand même une vingtaine, une trentaine de jeunes qui participent. Mais pour le reste, c'est des gens qui se déplacent, qui viennent pour tout le week-end, qui sont logés, nourris, habillés avec le T-shirt de la Fondation, le T-shirt de compétition, pour tout le week-end. Alors, pour nous, c'est évidemment que c'est une grosse machine. On a besoin d'énormément de bénévoles qui nous donnent un sérieux coup de main. Il y a des fois des enseignants qui accompagnent en plus. Alors, on parle d'une fête avec de 7 à 1 000 personnes. On ne sait jamais jusqu'à quel point il y a beaucoup de parents qui vont accompagner les jeunes. Puis, on en a qui viennent des territoires du Nord-Ouest, on en a qui viennent de Vancouver, on en a qui viennent des États-Unis. Et éventuellement, on espère aussi qu'on pourra grossir encore plus, puis avoir peut-être des participants un jour du côté de l'Europe, peut-être. Pourquoi pas? Le bon air de Montréal. C'est pas le temps des discours, mais c'est le temps. C'est le temps des réjouissances. Moi, je suis très content de vous voir ici. Je suis allé dans vos pays, bien sûr, déjà au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ce sont tous des pays que j'ai bien aimés, bien aimés, y compris le désert, le Niger. Je suis allé dans le désert, j'ai couché là, en plein désert une nuit, avec quatre soldats aux quatre coins de mon lit, qui avaient été apportés dehors pour passer la nuit, c'est le cas de le dire, à la belle étoile. J'ai toutes sortes de souvenirs comme ça, alors j'avais gagné dans vos pays, chacun, chacune d'entre vous, alors je vous en félicite. Et pour ne jamais oublier ce grand succès que vous avez eu, de vous rendre jusqu'ici, à la grande finale, je veux vous décerner une médaille. Bon, alors je te félicite, ça c'est une preuve de ton succès, jusqu'à la grande finale internationale. Bravo. Alors, eh bien bravo et bon succès. Au revoir. Eh bien, je te félicite. Alors, voilà, et puis, bon succès dimanche. Comment tout cela, avec le tiers monde a commencé, un jour j'étais au Sénégal à participer à une foire commerciale. J'ai rencontré le maire de Saint-Louis, qui m'a dit, chez nous, on a bien besoin d'un appui extérieur. Et en revenant dans la ville de Saint-Louis, par un bel après-midi, on arrivait d'une région qui s'appelle Richard-Tolle, avec nos promoteurs, avec nos jeunes, avec qui on travaillait, on travaillait avec des jeunes là-dessus. PGL, il a vu qu'effectivement, il y avait encore plein de jeunes qui étaient dans la rue. Ça fait qu'il a demandé au maire de la ville, comment ça se fait, je reviens en plein milieu de l'après-midi, tous les jeunes sont dans la rue et tout. Le maire lui a dit, bien écoutez, c'est simple, il n'y en a pas d'accès, il n'y en a pas d'accès pour ces jeunes là, il n'y en a pas d'accès pour ces jeunes là, alors ils sont dans la rue. Je sentais bien qu'au-delà du travail des missionnaires, il y avait un défi à relever pour assurer à ces pays là, leur propre développement, leur capacité de sortir de l'ignorance et de la pauvreté. Et lui a dit, non, je reviens à mon oeuvre principale, une oeuvre en éducation et puis ce que j'ai fait du côté du Québec, c'est à mon tour, c'est pas à mon tour, mais maintenant il faut le faire pour l'Afrique. Puis je m'avais commencé par le Sénégal parce que j'ai des grands amis ici, parce que les premiers qui sont venus me visiter quand j'étais président de l'ACDI, c'est le Sénégal, c'est la première délégation qui a reçu. C'est un gros labeur, les difficultés sont énormes. Premièrement, de trouver l'argent pour chaque activité qu'on veut faire dans les pays où nous sommes. Et puis, deuxièmement, il faut en arriver à connaître assez bien le pays où on intervient parce que toute action, en éducation ou en d'autres choses, dépend de la culture locale, dépend de l'engagement de la population. Et voilà, la fondation était partie véritablement sur des nouvelles donnes, des nouvelles bases. Et là, on avait décidé qu'on ferait du combat de l'éducation pour tous. Le combat à deux, PGL et moi. Un samedi de préparation pour la grande journée de demain. Donc, c'est l'arrivée des jeunes, c'est l'arrivée de tous nos finalistes qui viennent de peu partout à travers le Canada, surtout, puisque nos amis africains sont déjà arrivés. Ce matin matin, rendez-vous 7h50 ici dans le hall d'entrée. C'est le départ en autobus. Peut-être juste vérifier si le numéro d'assurance maladie, c'est bien le bon. Je travaille dans une école et normalement, les dictées, ça fait peur. Mais ces jeunes-là ont hâte de faire la dictée et veulent gagner. Alors, la belle confiante. Je m'attends à gagner. Moi, en fait, j'ai dit continuez de faire de la lecture que t'aimes tant faire. Puis, à force de voir tous ces mots défiler, ça lui reste en tête pour pas s'énerver et s'amuser. Puis, continuer à bien apprécier la langue. Parce qu'elle est mordue de la lecture. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'elle écrit si bien. Oui, ils sont fébris, ils sont nerveux. Ils veulent performer, ils veulent être fiers d'eux et faire honneur à leur région et à leurs parents. Mais en même temps, ils ont l'air bien contents. Je ne sais pas à quel point ils réalisent toute cette compétition-là. Je pense que c'est plus le plaisir de le vivre et d'avoir une expérience particulière à raconter au retour à la maison. Ceci, Abby, elle vient de Toronto. Stella vient de Toronto aussi. Et c'est Emma qui vient de Colombie-Britannique. Au Nouveau-Brunswick! Oups! Comment tu te sens dans... Je me sens comme... C'est quand même vraiment un grand honneur parce que je peux rencontrer toutes ces personnes et j'ai déjà rencontré quelques filles. Et c'est vraiment un raison. Je suis fière de moi-même que je suis arrivée ici. Je pense qu'ils vont comme avoir un peu de tout comme... Tu sais, comment tu dois savoir comment conjuguer tes verbes, tes adjectifs. Ils vont avoir un peu de tout et l'avoir comme un peu mélangé. Ma grand-mère actuellement m'aide pour faire la maziquité. Et comme je vérifie... Elle m'a dit combien de fautes j'ai. Je dois les trouver moi-même pour apprendre de mes fautes. OK, c'est Paulette, ma grand-mère. Et je l'ai fait pratiquer à chaque jour. Et la semaine passée, deux fois par jour. Ah! Et... On regarde la bécherelle, la bécherelle ensemble, puis... Elle lit la bécherelle. Elle a travaillé très fort. Et c'est comme... Nous, Diane a appris quelque chose parce qu'elle aussi, elle a appris comment conjuguer les verbes. Salut! Moi, mon nom, c'est Lou. Je viens de Carleton, à Gaspésie. Je viens de l'école Bouon. Moi, mon nom, c'est Catherine. J'ai 12 ans. Je viens de la Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, de l'école Gabriel-le-Courtois. Je m'appelle Laureline Martel. Je vis à Saint-Cyril, puis je viens de l'école Cyril-Bresson. Bien, on a commencé avec une dictée à l'école, puis là, après ça, j'ai gagné. On a eu une dictée au niveau régional. Là, j'ai gagné là aussi, puis là, je viens ici pour faire la dictée internationale. Mais pour venir à Montréal, c'est encore 8 heures. C'est vraiment long, mais c'est le fun. Ça n'a pas été trop dur, puis je n'ai pas eu de faute dans la dictée. C'est une belle fondation, ça aide les jeunes plus démunis en Afrique. Il y a des personnes qui sont envoyées dans les pays pour aider les écoles défavorisées à les instruire, puis tout. Alors, pour les jeunes, aujourd'hui, ce que nous, on essaie de faire, c'est de s'assurer qu'ils puissent un peu ensemble faire des activités, puis qu'ils puissent un peu se parler, qu'ils puissent aussi, justement, être un peu plus solidaire, avoir des écharges. Quand j'ai fait de ma dictée, au début, j'étais nerveuse, mais quand ça a commencé, j'étais comme, oui, c'est correct, là. Oui, moi aussi. Puis tout le monde était grand, 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 parce que moi, je suis petite. Puis les bureaux, ils étaient hauts, puis moi, j'étais de même, puis les autres étaient tous grands de même. Moi, c'est bizarre. J'étais stressée au début, puis j'étais stressée à la fin. Je ne savais pas, tu sais, c'est quoi que ça allait donner, tout ça. Mais, finalement, tu sais, j'ai été pu. Mais, toi, c'est quoi que ça t'a fait quand t'as su que t'allais venir, genre, à Montréal? Non, mais je me suis dit que, tu sais, le plus gros a été fait. Il n'y a pas plus gros qu'international. Non, mais, tu sais, à part intergalactique, là, mais... Je m'appelle Zoe, et je viens de la Colombie-Britannique, et je vais à l'école Martha Curry. Je m'appelle Ariane Monette, je viens de Kiamika, puis je fréquente l'école Saint-Gérard. Moi, c'est Charles Lepage, puis je viens de l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus à Saint-Gérôme. Puis, ça fait quelques années que je me pratique pour venir à la dictée PGL, puis là, c'est... L'année passée, je n'avais pas réussi, puis là, c'est ma dernière année du primaire, fait que j'ai vraiment tout donné pour pouvoir m'y rendre, puis j'ai réussi, fait que je suis très contente. C'est amusant parce que j'aime étudier la dictée, et... C'est pas quelque chose que je déteste, alors... J'aime la grammaire et comment conjuguer les verbes. Avant, j'étais trop jeune, parce que j'étais juste dans la 35e année, puis... Mais à part de tout ça, c'était tout le temps moi qui gagnais avant. Mais là, je me suis rendue en finale. Puis, on savait que le thème, c'était sur la santé, fait que c'était plus facile de se pratiquer, demander des mots, on est allé sur des sites web aussi, faire des dictées, fait... C'est ça, ça a comme été un... une bonne ressource pour trouver des mots, puis pratiquer des... toutes sortes de choses, là, en lien avec la dictée. Je dirais lire beaucoup, ça peut enrichir le vocabulaire, puis... tu vois les mots bien orthographiés, fait que... Mon nom, c'est Mimi Lezambetti. Je viens de Saint-José, Californie. Je vais à l'École Internationale de la Penance. Je ne sais rien, parce qu'elle, elle est très discrète. Elle est très indépendante, autonome. Alors, elle ne nous a pas dit qu'elle a pris la dictée à l'école. C'est tout le monde, tous les enfants de 6e et CM2. Alors, son maître, un jour, nous ont dit... Elle a gagné. Votre fille a gagné, et maintenant, elle doit participer à un autre concours pour voir si elle peut y aller à Montréal. Montréal, après, dit qu'elle a gagné. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Je m'appelle Nguyen Teng, je viens de la Colombie-Britannique, et je vais à l'École Anniver. C'est un grand choix. Je remercie la Fondation de donner aux enfants l'occasion de démontrer leurs efforts dans l'apprentissage du français. Je voudrais dire merci à ma professeure, Marie-Michelle Girard, à Vancouver. Toute la dictée a amené une bonne valorisation de leur français, mais il y a aussi toute la notion de partage. Tout au long de la dictée, on amène beaucoup de notions de partage par rapport à la thématique de l'année. Cette année, c'était la santé. Alors, ils ont appris plein de choses, comment ça fonctionne ailleurs, comment ça fonctionne ici. Et puis, en voyant les enfants d'ailleurs, que ce soit d'Afrique ou des autres régions du Canada, bien, c'est vraiment une ouverture sur ce qui se passe ailleurs, ce qu'il y a dans le monde, puis de dire, bien, ma région n'est pas toute seule au monde, mais il y a autre chose aussi ailleurs. Moi, je trouve que la Fondation PGL, c'est vraiment quelque chose de super. Ça aide à faire en sorte que des gens de partout dans le monde puissent aussi vivre l'éducation que moi et tout le monde ici ont eue ou ont présentement. Fait que je trouve ça vraiment le fun, puis je trouve que c'est une belle comme initiative. Puis, je pense que la dictée, bien, ça va toujours rester marquée dans moi. Fait que c'est sûr que je vais toujours avoir des notions en français assez développées. Fait que, vraiment, je trouve que c'est un beau plus à mes expériences. Évidemment, la passion pour la coopération au développement, comme je l'ai faite moi-même, je vous en ai dit quelques mots seulement, mais c'est l'objet d'une véritable passion quand on épouse l'objectif, qu'on travaille avec les enfants comme de petits partenaires, pas de petites machines à engouffrer la science que les professeurs essaient de leur donner. des enfants qui sont partenaires, qui discutent respectueusement avec leurs professeurs, avec leurs parents, et qui arrivent à se développer de cette façon-là. La dictée BGL, c'est le projet parascolaire qui est le plus et le mieux implanté dans les écoles. En ce sens que notre opération est une opération qui est annuelle, il faut être bien clair. Quand les écoles s'inscrivent à la dictée BGL, ils doivent d'abord s'inscrire à l'automne. Ils font une partie des exercices, soit des dictées de réchauffement, à la fin de l'automne. Ensuite, ils font la fameuse dictée commandité où, justement, on parle de la cueillette du partage au niveau des parents. Donc, les jeunes, au moment de la dictée officielle, vont voir leurs amis, leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, pour justement amasser ces sous pour la cueillette du partage. Par la suite, il y a des dictées éliminatoires locales dans les écoles, ensuite régionales, et finalement, cette grande finale internationale qui a lieu à la fin juin, au moment de la fête des Patriotes. Alors, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Il est venu travailler à la Fondation. Il a appris ce que c'était. Il a joué divers rôles remplis de diverses fonctions pour bien connaître son fonctionnement. Et, à un moment donné, il a déjà plus ou moins deux ou trois ans, là, je lui ai dit, «Bien, c'est à ton tour de prendre la relève. Et le président, c'est toi. » Je trouve ça super chouette. En fait, je trouve que c'est, un, c'est motivant pour les enfants. C'est du côté plus sérieux que juste la difficulté de la semaine et tout ça. Et, en plus, ce qui a de le fun, c'est l'aspect de la cueillette du partage, où est-ce que les écoles reçoivent une partie des sous que les enfants ramassent, qui leur permettent de faire des activités à chaque année et tout ça. Donc, de ce côté-là, du côté plus personnel, je trouve ça très chouette. Bien, du côté plus « at large », mais tout ce que ça ouvre comme accès à la connaissance et à l'éducation, c'est un bijou sur deux pattes, mais il y a plus que deux pattes, finalement. La dame qui vient lire cette année, c'est une comédienne que, honnêtement, j'ai jamais croisé quelqu'un qui a eu un iota de négatif à dire sur cette personne-là. C'est une personne qui est adorée de tout le monde et qui a joué, dans notre histoire télévisuelle, des femmes de tête, des femmes de cœur, je vais vous dire les noms, et si vous ne l'avez pas vue sur la fiche, je vais aller savoir tout de suite de qui je parle. Si je vous dis Lucille Teasdale, Suzy Lambert, mais voyons donc, Suzy, ça vous dit quelque chose. Émilie Bordelot, alors c'est elle qui va donner aujourd'hui vie à notre belle dictée qui a été rédigée par l'équipe de pédagogues rivets et associés. Je vous demande d'accueillir Mme Marina Orsi. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Les micros. Bonjour. Merci. Bonjour. Tu sens assez beau, hein? Ah! Moi, j'étais assez... Vraiment, là, c'est très émouvant. J'étais en coulisses. J'étais très émue. J'avais des frissons partout. Et surtout, j'avais un immense sentiment de fierté. Vraiment. Vraiment un immense sentiment de fierté. Et je vais vous dire à tous et à chacun, bravo. Bravo d'être là. Et j'écoutais tous les intervenants et je me suis dit, « Mon Dieu, c'est comme un arc-en-ciel de culture qui se retrouve ici ce matin. » Et je suis très touchée, très émue et surtout très, très honorée comme on a fait appel à moi pour la lecture de la dictée PGL. Et là, je me suis rendue compte aussi avec les intervenants que la dictée fête, c'est 18 ans. Et je me disais, on a atteint l'âge de la majorité ensemble. Alors, je nous félicite vraiment. Bravo pour tout ce que vous faites, la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. Je salue M. Oui-fils, mes pères. Je vous dis un immense bravo. Alors, je serai brève parce que je sais qu'on veut commencer et je suis d'accord avec vous que je pense qu'il faut se mettre au travail. Donc, relaxer un petit peu, écouter le sens global de l'histoire. Alors, maintenant, je peux vous dire à vos crayons. Est-ce que tu vas l'écrire? Bien sûr, je vais faire un test d'humilité parce que tout un chacun est invité à le faire également dans la salle. Oui, absolument. Alors, pourquoi pas? Alors, voilà, on commence. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. L'examen. L'examen. Ce matin, Ce matin, Maman m'a amenée à l'hôpital. Maman m'a amenée à l'hôpital parce que mon abdomen, parce que mon abdomen me fait souffrir. Point. Ce matin, Ce matin, Maman m'a amenée à l'hôpital parce que mon abdomen me fait souffrir. Point. Même si j'essaie de le cacher. Virgule. Même si j'essaie de le cacher. Virgule. Même si j'essaie de le cacher. Virgule. Cela me rend un peu nerveuse. Point. Heureusement. Virgule. Virgule. Heureusement. Virgule. Heureusement. Je vois s'approcher vers moi. Je vois s'approcher vers moi. Le même médecin. Le même médecin. Le même médecin qui a fait mes points. Qui a fait mes points. De suture l'an dernier. Virgule. De suture l'an dernier. Virgule. Quand je m'étais. Quand je m'étais. Entaillé le mollet. Point. Quand je m'étais. Entaillé le mollet. Point. Il m'accueille avec un large sourire. Virgule. Il m'accueille avec un large sourire. Virgule. Me questionne sur mes symptômes. Virgule. Me questionne sur mes symptômes. Virgule. m'ausculte et prends mon pouls, virgule m'ausculte et prends mon pouls, virgule m'ausculte, tout en me racontant, tout en me racontant quelques blagues bien rigolotes, point. Alors, c'est la fin de la dictée catégorie classe de français langue seconde. Ceux et celles qui veulent continuer, vous êtes les bienvenus. Tout va bien? Tout le monde est heureux? Super! Je vais continuer. L'œil brillant, virgule L'œil brillant, virgule Il me fait remarquer Il me fait remarquer L'œil brillant, virgule Il me fait remarquer Le logo qui orne son sarro, point Le logo qui orne son sarro, point L'œil brillant, virgule Il me fait remarquer Le logo qui orne son sarro, point Le bas au bab, virgule Le bas au bab, virgule Raconte-t-il, virgule Le bas au bab, virgule Le bas au bab, virgule Raconte-t-il, virgule Est un arbre médicinal, point Est un arbre médicinal, point Il constitue Il constitue Une partie essentielle Une partie essentielle De la pharmacopée De la pharmacopée De la pharmacopée Traditionnelle africaine, point Traditionnelle africaine, point Il constitue Il constitue Une partie essentielle De la pharmacopée Traditionnelle africaine, point Il m'explique ensuite Il m'explique Ensuite Il m'explique Comment toutes ces parties Comment toutes ces parties Sont exploitées Sont exploitées Il m'explique ensuite Comment toutes ces parties Sont exploitées A des fins nutritionnelles Virgule A des fins nutritionnelles Virgule Thérapeutiques Ou pharmaceutiques Virgule Thérapeutiques Ou pharmaceutiques Virgule Pour prévenir Ou soigner Pour prévenir Ou soigner Pour prévenir Ou soigner D'innombrables mots, point D'innombrables mots, point Son exposé est passionnant, virgule Son exposé est passionnant, virgule Tellement que Tellement que Je ne me suis jamais Je ne me suis jamais Je ne me suis jamais Rendu compte rendu compte des quatre prises de sang des quatre prises de sang je ne me suis jamais rendu compte des quatre prises de sang qu'il m'a fait point d'exclamation des quatre prises de sang qu'il m'a fait point d'exclamation quelle habile astuce point d'exclamation quelle habile astuce point d'exclamation fin de la dictée bravo j'ai les mains toutes moites regardez j'étais nerveuse pour vous mais heureuse merci beaucoup madame Orsini ça me fait très plaisir merci à vous tous merci beaucoup bravo merci aux professeurs merci aux parents merci tellement bravo merci bye comment on prépare nos correcteurs et nos correctrices moi je dirais que c'est la difficulté d'avoir que tout le monde corrige de la même manière donc des fois il y a des erreurs qui posent problème dans l'interprétation de la faute est-ce qu'on met une faute, une faute ennemie donc il faut discuter oui parce que c'est pas le même sens il y en a qui sont un perle et l'autre ça l'est pas c'est ce que je veux là il faut trouver quels sont les meilleurs des meilleurs finalement et c'est pour ça que la dictée de cette année est assez difficile les gens peuvent venir de différents pays et exemple la calligraphie peut être différente les lettres majuscules peuvent être différentes donc il faut faire attention parce que il faut pas pénaliser nous on a notre façon d'écrire mais il faut essayer de faire attention pour pas pénaliser les autres enfants qui peuvent écrire de façon différente mais autrement c'est une belle expérience extraordinaire on commence à voir le résultat et ce que j'ai dit tantôt c'est que je suis toujours éblouée de voir la qualité du français écrit qui en demande d'années en années comment t'as trouvé ton week-end jusqu'à maintenant? ça t'a plu? c'est exceptionnel je suis vraiment impressionnée de ce que vous et votre père ont fait avec la fondation Paul-Jérin-Lajoie la dictée PGL c'est vraiment incroyable de voir tous ces gens des coins, des pays qui sont juste ici pour faire un douté et pour donner du soutien à la fondation il y avait des mots difficiles mais... le Baobab, tu connaissais? oui c'est la première fois que votre école est représentée ici? en fait c'est la deuxième fois depuis le début c'est bien qu'est-ce que tu penses? as-tu des chances de gagner? bien peut-être là en tout cas j'espère vraiment beaucoup je trouve que... je trouve que ce sera une très belle expérience mais déjà comme ça c'est vraiment amusant dis-moi comment tu l'as trouvée la dictée? je l'ai trouvée très facile et abordable bon ce que je veux dire c'est... c'est chiant c'est chiant c'était un peu difficile mais euh... j'ai déjà été content que c'est fini maintenant toutes mes amies ont dit qu'à Corée était un mot difficile mais je ne pensais pas vraiment il y avait un autre mot le seul mot que j'ai pas trouvé facile c'était pharmacopée c'est tellement extraordinaire je trouve de vivre des expériences comme ça en jeune âge surtout là il me semble que ça leur ouvre la porte sur le monde c'est une grosse organisation c'est un gros événement c'est euh... je voyais pas ça de cette ampleur là c'est vraiment énorme de voir tout ce qui se fait en coulisses c'est bien beau on fait la dictée en école tout ça mais c'est de voir ce qui se passe aussi là à la grandeur du monde là c'est connu partout c'est ça qui est impressionnant là c'est de voir puis où est-ce que la fondation PGL s'en va avec ça c'est ça qui est impressionnant à voir c'est simplement qu'une des interventions que j'ai vu dans le rapport de 2007-2008 c'est d'avoir une couverture sur l'école des affaires aussi de base que ça pour permettre à des enfants d'étudier c'est ça que j'ai raconté puis c'est sûr que c'est difficile à cet âge-là elle était comme très surprise ils ont pas de toit sur leur école oui des interventions de base comme ça pour permettre que les enfants puissent profiter de l'éducation dans le fond si je vous demande de me parler d'un seul et unique moment dans votre vie auprès de la population Paul-Gerain-Lajoie le moment le plus important vous comprenez la première réponse qui me vient à l'esprit c'est de dire que chaque intervention a eu une importance majeure et une influence sur d'autres projets mais je pense que ce que je mettrais en tête de liste comme projet c'est la création du groupe des éducateurs sans frontières j'ai eu l'idée de faire appel aux retraités de l'enseignement qui souvent ne savent pas quoi faire où se trouvent des occupations sans lien avec ce qu'ils ont fait dans le passé comme retraité professeur c'est un moment on a l'impression de revenir dans la course à la vie on se sent très utile c'est qu'on reçoit autant qu'on donne quand on est là-bas je pense que ça nous habite quand on revient on est des personnes autres c'est que nous on continue d'apprendre je veux dire c'est très étonnant on apprend toute notre vie en enseignant on apprend s'ajuster à nos élèves on apprend d'autres méthodes et aller ailleurs c'est continuer d'apprendre c'est ça qui est fascinant les gens ne réagissent pas de la même façon ils sont dans un autre contexte et nous on est bousculés nos petites méthodes ne conviennent plus alors il faut apprendre c'est très difficile aussi de parler de pédagogie quand on a 75 enfants dans une classe avec à peine suffisamment de place pour les asseoir alors cet aspect-là il ne faut jamais l'oublier puis sur le terrain on se rend compte que c'est très agréable et puis on reçoit autant qu'on donne ça nous ressousse alors on revient ici qu'on est d'autres personnes on a de la nature à retourner à notre petite retraite tranquille même je pense qu'on est prêtes à savoir qui sont ces élèves il va y avoir 10 gagnants régionaux donc pour chacune des régions pour français langue seconde et français langue maternelle ensuite de ça on va dévoiler qui sont les deux gagnants de troisième position donc français langue seconde français langue première deuxième position et les grands champions d'entre les champions alors français langue seconde la gagnante régionale hors Canada mademoiselle mademoiselle mariem d'hier ne fit pas gagnante pour l'Ontario Catherine Vlassov les provinces de l'Atlantique les provinces de l'Atlantique Joshua Goss pour les provinces de l'Ouest et territoire Hélène Gimrich et finalement pour les classes de français langue seconde dans la région du Québec Camille O'Brien alors c'était vos cinq gagnants français langue seconde on les applaudit les gagnants régionaux pour catégorie français pour la région hors Canada le gagnant la gagnante est Mimi Zambetti dans la région de l'Ontario Myriam Villeneuve dans la région des provinces de l'Atlantique Daphne Palakotobia pour la région province de l'Ouest et les territoires Gabriel Risboud Vincent et finalement classe francophone gagnant de la région du Québec Chloé Van Dorn alors ce sont vos cinq gagnants régionaux classe francophone on peut les féliciter une dernière fois on est prêt? oui merveilleux alors la troisième place pour la classe de français langue seconde est attribuée à Wendelly Steve Axe Cargourou et la troisième place du côté des classes francophones est attribuée à France Rodrigue alors mesdames et messieurs ce sont vos récipiendaires de la troisième position bravo alors la deuxième place pour la classe de français langue seconde est attribuée à Samba Dioulde Alpesal et la deuxième place pour la classe francophone Catherine Saint-Pierre alors c'était vos gagnants pour la deuxième position alors les grands gagnants de cette dix-huitième dictée PGL pour la classe de français langue seconde la grande gagnante est Marie-Ève Dior Nafiba Marie-Ève Dior Nafiba Marie-Ève Dior Nafiba grande championne Et pour la classe francophone la grande gagnante de l'édition 2008 Oui, c'est une demoiselle, Chloé Van Thorn! Chloé Van Thorn! Alors, mesdames et messieurs, je vous présente vos six grands gagnants de l'édition 2008 de la dictée PGL. C'est lourd! C'est lourd! C'est lourd! C'est lourd! Trois! Cinq! Cinq! Un! Donc, 1,553 000! Bravo! Alors, c'est tout simplement la poursuite des objectifs actuels de la Fondation pour déterminer les vrais rêves des enfants, les vrais désirs. Et si on réussit pareilles tâches, en 10 ans, en 20 ans, c'est l'avenir du pays qui est à assurer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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